Salut à tous, c'est Raphie et Nino de Guada Fishing. Aujourd'hui, on sort du format habituel, on va vous présenter deux kayaks de pêche totalement différents afin de vous aider au mieux dans le choix de votre futur kayak. C'est parti ! Alors, voici nos deux kayaks. Nous avons tout d'abord la BACO 420 de chez RTM qui fait un très bon compromis entre rapidité et stabilité. Et de l'autre, nous avons le Mirage Sport de chez OBI qui combine rapidité et maniabilité. Alors, vous pouvez commencer par le kayak de chez Yabako. A l'avant, nous aurons accroché à la poignée du kayak qui sert un peu à tout. Nous avons la ligne de vie qui s'étend de l'avant à l'arrière du kayak. Nous avons ensuite la cale qui est bien sûr étanche. On y met par exemple nos sacs, toutes les encres, etc. Nous avons ensuite un endroit où on y met notre GPS sondeur qu'il faut qu'on répare justement. La GoPro qu'on peut fixer ici. Et nous avons un porte-canne ajustable. Ensuite, ici, nous avons un endroit où on peut caler une boîte de pêche. Comme ça, elle ne tombe pas. Ici, nous avons un compartiment d'une soixantaine de centimètres qui est bien sûr étanche, encore une fois. Nous avons par exemple mis ici des bâtons luminescents pour la sécurité, une écope, un petit phare pour la sécurité, encore un petit bloc étanche pour mettre nos clés ou n'importe quoi. Et à l'intérieur, on peut mettre nos pagaies de sécurité. Nous avons ensuite deux petits compartiments qui se situent ici et ici. Là, je range mes gants et ici, je range mon couche de pêche qui est toujours à côté de moi. Ensuite, là, j'ai mon siège en mousse qui est très confortable. J'ai ensuite un leash pour ma pagaie ou sinon pour ma canne. J'ai deux porte-canne ici. Et ici, je peux mettre ma pagaie et je peux l'accrocher en sécurité ici et tout de même à droite. L'arrière, il est fait à la base pour mettre tout le bac à poisson, mais on utilise le plus souvent pour y mettre nos sacs, les objets encombrants, la gaffe, etc. Ici, on peut mettre une petite boîte de pêche qu'on peut aussi attacher comme à l'avant. Ok les gars, on continue avec le kayak de chez OBI. Donc, il est plus petit que celui de chez Abaco, mais il est très maniable. Donc, sur ce kayak, nous avons à l'avant une petite cale étanche où l'on peut mettre la batterie pour le sondeur avec son emplacement pour le sondeur juste ici et le sondeur qui est juste en dessous. Ensuite, nous avons juste ici l'emplacement pour les pâles et ceci est la protection pour quand vous utilisez les pagaies. Ensuite, ici, on a deux petites manettes avec down and up qui servent à descendre et lever le gouvernail qui est à l'arrière pour vous diriger quand vous utilisez les pâles. Ensuite, ici, on a la petite commande qui sert donc à se diriger et ici, on a le compartiment étanche qui sert donc à ranger les poissons ou du matériel. Ensuite, sur les côtés, on a deux petites poches qui servent à mettre des gants ou des pinces par exemple. Ici, on a un petit compartiment qui sert à mettre des bouteilles. Là, on peut placer le siège pour le kayak. On est très allé franchement, le siège est très bien je trouve. Ensuite, à l'arrière, on n'est pas sur du habaco, c'est beaucoup plus petit bien sûr, mais c'est quand même assez grand. Franchement, je trouve que c'est très suffisant pour mettre un sac ou une gaffe ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a deux petits portes-cannes comme sur le habaco et puis un leash qui permet d'accrocher la pagaie si vous utilisez la pagaie et pas les pâles et pour accrocher une canne si vous faites par exemple de la traîne. Et ensuite, à l'arrière, on a pour finir la dérive et une poignée. Voilà ! Ok les gars, c'est parti pour la présentation des objets du hobby. Donc on a pour commencer un petit fauteuil avec gonflé d'air en fait, ici et une petite moquette qui est très agréable. Ensuite, à l'arrière, nous avons donc les portes-cannes pour la traîne et pour poser des cannes juste en l'air tout simplement. Ensuite, on a donc notre drapeau qu'on se sert pour prévenir les bateaux qu'on est là tout simplement. À l'arrière, je mets mes paquets que je prends en fait pour partir de notre plage parce qu'on n'a pas assez de fond pour partir avec mes pâles. C'est trop... il y a trop de tir en dos. Du coup, je me sers de ça pour partir. Et quand je suis en mer, je les range à l'arrière, comme ça. Ensuite, on a donc mon gilet de chauffe-tâche que je mets sur moi ou derrière aussi. Voilà ! Et ensuite, pour la petite anecdote, on a mes pâles qui sont, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites tâches violettes qui sont causées en fait par un mois sous l'eau. Je les ai perdues en me faisant retourner par une bague et je les ai retrouvées il y a à peine une semaine. Donc, je suis vraiment super content. Voilà ! Et donc, elles se positionnent juste ici, comme ça, elles vont venir s'insérer. Mais là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a de la terre en dessous. Alors, concernant les accessoires de la Baco, nous avons déjà un siège super confortable parce que j'ai pris la version premium de la Baco 420 qui s'ajuste juste ici avec des sangles. Ensuite, j'ai un bout de remorquage de 15 mètres qui est indispensable pour la sécurité. Du coup, je le mets en général sur les moussletons. Donc voilà ! Nous avons ensuite la pagaie, truc primordial en carbone qui est vraiment super légère avec un manche en alu. Ensuite, j'ai l'encre flondante que j'utilise quand il y a du courant et du vent parce que je n'aime pas trop dériver. Je l'arrange là. J'ai ensuite une grosse encre de 2,3 kg pour la mer. Du coup, je la range à l'avant. Et j'ai aussi 20 mètres de corde avec elle. Du coup, c'est vraiment cool. Et pour terminer, j'ai mon bac à poisson que j'ai mis là, que je n'avais pas mis tout à l'heure. Et il y a vraiment de l'espace pour mettre des gros tasards de 1 mètre ou des trucs comme ça. Ok les gars, moi je préfère le hobby et c'est ce que je vous conseille parce que franchement, il est très maniable. Il est très petit. Il peut passer partout dans les vagues tout en avançant à l'aide de ses pales. Et en même temps, vous pouvez pêcher, jiguer tout en avançant. Donc vous pouvez faire de la pêche verticale en même temps d'avancer, ce qui permet à votre leur d'être au fond comme ça. Et ensuite, il mesure donc 2 mètres 90 et 75 centimètres de large. Donc ce qui lui permet de porter jusqu'à 100 kilos, ce qui n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez porter du matériel de pêche, des jigues, etc. Et ensuite, son seul défaut, c'est qu'il coûte vraiment cher. Il coûte 3000 euros, mais vous pouvez le trouver d'occasion jusqu'à 1000 euros, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais le Abaco 420, car d'une part, contrairement à celui d'une autre, il coûte dans les alentours de 1000-1500 euros, donc ce qui est vraiment abordable. Il est homologué pour aller jusqu'à 6 miles. Donc ça, c'est vraiment cool pour la pêche en exotique, parce qu'on peut aller sur les tombants et du coup, on peut se régaler. Il faut juste faire attention au bateau, mais sinon, voilà. Et si vous cherchez de la stabilité et une vitesse de glisse vraiment parfaite, c'est ce qu'il vous faut, parce qu'avec la pagaie en carbone, ça coule vraiment très très bien. Son seul défaut, je dirais, c'est sa maniabilité, malheureusement. Et il a une légère prise au vent, mais avec l'encre flottante, tout passe très bien. C'est juste la maniabilité qui est un peu défaillante. Mais sinon, je vous le conseille grandement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce type de concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo sur le bouton qui s'affiche en bas de la vidéo, du coup. Et dites-nous dans les commentaires quel kayak vous choisirez. Les gars, ça nous fera vraiment plaisir que vous vous abonnez à notre chaîne et d'aller checker la page Insta qui s'affiche juste ici. On poste toutes les vidéos de nos prises et en story, on met quand nos vidéos apparaissent. Voilà les gars, bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.